Nous sommes le samedi 16 novembre 2024, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. Des russes déguisés en ukrainien tentent de s'emparer de la ville de Kupyansk. Opération Falstarget, comment la Russie a comploté pour mélanger une nouvelle arme mortelle avec des drones leur en Ukraine. Dans une usine secrète située dans les prairies centrales de la Russie, des ingénieurs fabriquent des centaines de drones leur destinés à submerger les défenses ukrainiennes. Pete X7, animateur de Fox News nommé par Trump pour diriger le ministère de la Défense, a été signalé comme une possible menace interne par un collègue militaire en raison d'un tatouage sur son biceps associé à des groupes suprémacistes blancs. Un conseiller de Netanyahou est interrogé sur une possible falsification des relevés téléphoniques du 7 octobre. Moscou suspendra ses livraisons de gaz à l'Autriche à partir de samedi. Les avions de chasse anglais ont suivi un avion russe à proximité de l'espace aérien anglais, quelques jours après que la Royal Navy a également détecté des navires militaires russes traversant la Manche. Les sénateurs démocrates demandent une enquête sur les appels d'Elon Musk à la Russie. Les images satellites révèlent les répercussions de la guerre sur la production de blé en Ukraine. L'Union Européenne a des preuves concluantes que des drones armés chinois étaient destinés à la Russie. La France équipe et forme une nouvelle brigade ukrainienne à un moment critique de la guerre. Une photo montre l'arrivée de l'artillerie nord-coréenne en Russie. Le lancement d'un croiseur lance-mystile nucléaire russe reporté s'inédit. Un avion de guerre censé aider la marine russe à reporter son lancement pour des essais en raison des coûts de réparation et de modernisation. C'était une aiguille dans une bonne info et je vous dis à bientôt.